Alors d'abord un grand bonjour à tous. Je vais montrer dans un premier temps un peu cette évolution législative depuis la révolution jusqu'à nos jours pour bien démontrer que la loi liberté création architecture et patrimoine ne vient pas de nulle part. Alors donc il faut savoir qu'après la révolution les biens nationaux ont continué des fortunes diverses. Certains ont fait l'objet de la vengeance populaire, ils ont été démolis, comme on a dit aussi l'abbé Grégoire dans sa rapport le 31 août 1794 d'autres monuments étaient conservés par l'État et ont changé des fonctions, comme par exemple Maglone ou Clairvaux qui sont devenus des prisons. Et la plus grande partie ont été vendues à des particuliers qui ont souvent servi donc après les monuments en tant que carrière de matériaux, des constructions et qui ont complètement disparu. Donc citera-t-il d'exemple l'abbaye de Cluny, dont il reste très peu de choses. Aussi par exemple la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons où l'abbaye a été complètement éventrée pour servir de carrière, ou le château abbatial de Veselet. Ce vandalisme a quand même entraîné des réactions, en particulier des romantiques comme Chateaubriand ou Victor Hugo dont nous connaissons tous son écriture Guerre aux démolisseurs. Sous la monarchie de Juillet a été donc créé un poste d'inspecteur du monument historique qui a été d'abord attribué à Ludovic Vité, puis à Prosper Mérimé en 1834. En 1837, le ministère de l'Intérieur, c'était à l'époque le comte de Montalivet, a institué la commission du monument historique. Cette commission a fait un travail d'inventaire, de classement, d'abord sur une base de considération politique, puis en fonction de l'intérêt historique et ensuite de la qualité architecturale. Et cette commission a aussi travaillé sur une attribution de crédit en faveur de ces monuments. On a donc abouti en 1840 à la première liste des 1034 monuments historiques. Cette commission des monuments historiques se charge également de former les architectes qui interviennent sur les monuments. Par exemple, Eugène Viollet-le-Duc. Et la loi du 30 mars 1887 pour la conservation des monuments historiques, qui est vraiment la base, un peu le début, fixe pour la première fois les critères et la procédure de classement. Elle contient également des dispositions instituant le corps des architectes en chef des monuments historiques. Et comme nous sommes dans ces lieux prestigieux, il faut nommer, bien sûr, en 1893, le premier cours de l'école de Chaillot. Ensuite arrive la loi du 21 avril 1906 sur la protection des sites et des monuments naturels de caractère artistique. C'était à l'origine diverses sociétés et associations qui ont milité contre les effets de l'industrialisation. Par exemple, le Club Alpin français, la Société pour la protection des paysages de l'esthétique de la France, que nous connaissons tous aujourd'hui encore, et le Touring Club de France, qui a laissé toute une grande documentation photographique. La loi a été le principe de classement des sites naturels pittoresques. Après vient, en 1905, la séparation des églises de l'État. Les collectivités de l'État se voient conférer la responsabilité d'édifices cultuels, mais certaines communes refusent de prendre en charge certains des édifices qui ne sont pas considérés comme d'intérêt national, tandis que d'autres n'ont pas hésité à vendre aux enchères leur patrimoine, ce qui provoque des scandales et relève les faiblesses de ces textes législatifs de 1887. Le 31 décembre 1913 arrive donc la loi sur les monuments historiques, et elle complète et améliore les dispositions de la loi du 30 mars 1887, élargissant le champ de protection à des critères de classement, par exemple des biens dont la conservation répond non plus simplement à la notion d'intérêt national, mais celle d'intérêt public. C'est très important à constater jusqu'à aujourd'hui, qui prend en compte aussi le consentement du propriétaire, le classement entendu à la propriété privée sans avoir besoin du consentement du propriétaire, une prévision à l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La loi de 1913 définit aussi les intervenants obligatoires, elle instaure des sanctions pénales et civiles en cas de travaux sur des monuments historiques classés sans autorisation, etc. La loi du 2 mai 1930, qui remplace celle de 1906, tend à rapprocher les procédures de classement des monuments bâtis d'une part et celles des sites et espaces naturels. Donc a été créée la catégorie de sites classés et de sites inscrits. Elle a introduit également la possibilité de classer comme site une zone située à proximité d'un bâtiment classé ou inscrit. C'est des choses, certaines fois, on hérite de ça toujours aujourd'hui, ce qui pose des questions pour l'avenir. Peut-être qu'il faut rappeler aussi que la protection des sites aujourd'hui relève du code de l'environnement et pas du code du patrimoine. Donc l'histoire se poursuit pendant la guerre. Donc la loi du 25 février 1943 a modifié la loi du 31 décembre 1913 et précise les dispositions en introduisant un champ de visibilité de 500 mètres. Donc là, la fameuse roue arbitrée de 500 mètres autour du monument historique. Et donc cette loi est considérée en effet qu'un monument est aussi l'impression que procurent ses abords. C'est pourquoi la loi impose une forme de vigilance à l'égard des projets de travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques. Ce sujet-là a été créé le 21 février 1946, par décret, les agences des bâtiments de France qui sont dirigées par les architectes des bâtiments de France. Donc eux s'occupent principalement de juger les travaux autour du monument historique. Après arrive la Seconde Guerre mondiale et les destructions massives dues au bombardement et après l'essor économique des Trente Glorieuses, pendant laquelle on continue des destructions pour reconstruire du neuf. Grâce à des réactions, la protection change d'échelle. C'est donc le 4 août 1962 que André Malraux fait passer une loi sur les secteurs sauvegardés qui protègent des parties de ville. De plus, Malraux a créé par décret du 4 mars 1964 le service de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, qui ne répertorie pas uniquement les monuments historiques. Donc on change vraiment, on élargit les protections au fur et à mesure. Deux objectifs principaux a donc la loi Malraux. D'une part éviter la disparition ou une atteinte irréversible au quartier historique en instituant des mesures juridiques de protection. Et deuxièmement, la requalification du patrimoine historique, architectural et urbain, mais aussi la modernisation des logements anciens pour assurer une qualité d'occupation conforme au mode de vie contemporain au moyen de mécanismes spécifiques d'intervention opérationnelle. Donc on pourra en parler plus tard. Donc à titre d'information, on voit donc ici, je ne sais pas si on le voit, oui, donc on voit donc le Vieux-Lyon, qui est un des premiers secteurs sauvegardés, et Sarlat. Et en bas, donc, affiche du ministère de la Réconstruction du Logement, qui illustre donc la lutte contre les taudis et la rénovation de l'habitat défectueux. Donc on barre les maisons à colombage pour construire des équipements neufs dès 2009. On peut dire donc que de la loi Malraux, elle vise par l'intermédiaire de la création d'un secteur sauvegardé à associer sauvegarde et mise en valeur dans une démarche d'urbanisme qualitatif. Donc on va conserver l'architecture et le cadre bâti, mais on encourage une évolution harmonieuse des quartiers anciens. C'était donc un objectif très large qu'a eu André Malraux, parce qu'il s'agit de préserver l'aspect du quartier entier à tout niveau. Donc façade, rue, cours, toiture, amélioration de la voirie, création des espaces verts, mais par exemple aussi à cette époque-là, la création de parcs de stationnement dans les cours intérieurs. Donc c'est vraiment une adaptation des quartiers à la vie moderne pour ne pas créer des sortes de musées en plein air. Après, peut-être signaler qu'en 1979, c'est pour ça que les agences des bâtiments de France deviennent donc les services départementaux de l'architecture et ensuite services départementaux de l'architecture et du patrimoine. Après, on va rapidement, donc je pense que tout le monde connaît un peu les dispositions actuelles. Donc 7 janvier 1983, créée par la loi de décentralisation, dite loi des fers, la loi qui a instauré donc les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, donc les ZPPAU, qui sont devenues en 1993, avec la loi Paysages, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Arrive donc le 12 juillet 2010 avec la loi Grenelle 2, qui porte engagement national pour l'environnement et qui a créé donc les aires de mise en valeur de l'architecture du patrimoine, donc c'est en fait l'ajout du volet environnemental des ZPPAUP. Et donc le 7 juillet 2016 avec la loi relative à la liberté de la création et de l'architecture du patrimoine. Donc cette loi, elle est assez large, vu qu'on reste finalement ici dans une idée de parler de documents de gestion, donc vous pouvez me peser des questions après, mais on restera donc en principaux sur le site patrimoine remarquable et les abords de monuments historiques et le patrimoine mondial. Alors peut-être au départ, vous avez suivi un peu les différentes navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et on va rappeler donc un petit peu ce qui s'est passé, d'où on est venu brièvement. Donc au départ, ça a été beaucoup discuté, parce qu'il y avait le choix entre un PLU patrimonial ou un secteur sauvegardé pour le document de gestion des espaces protégés. Les évolutions ont apporté la suppression du PLU patrimonial. On sait tous très bien que le PLU fait objet très souvent de modifications, de révision, afin de permettre tel ou tel projet. Et donc du coup, c'était important d'avoir un document un peu plus stable, qui est devenu le plan de valorisation d'architecture et du patrimoine, le PVAP. Aussi, un autre objet de débat était donc l'intitulé de la cité historique, qui était jugé trop restrictif. Donc c'est devenu un site patrimoine remarquable. On est passé par plusieurs phases, mais donc finalement, ça a été adapté. Et aussi, de maintenir la création d'une commission locale du site patrimoine remarquable, puisqu'au départ, le législateur avait prévu de ne pas trop impliquer finalement le niveau local. Voilà, donc l'objectif, effectivement, d'ancrer dans les territoires la politique patrimoniale. Les travaux de la commission mixte paraites en juin 2016, donc ont ajouté au site patrimoine remarquable les termes de restauration et de réhabilitation, puisqu'il fallait donc couvrir les différents types possibles de sites patrimoine remarquables. Donc le texte a été adopté le 21 et 29 juin 2016, puis à l'Assemblée nationale, après au Sénat. Et la loi a été promulguée par le président de la République le 7 juillet 2016, et a été parue au journal officiel de la République française le 8 juillet 2016. Donc le contenu des dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique. On connaît tous le fameux article 1, la création artistique est libre. Après, donc le titre 2, donc des dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture, où donc le chapitre 1 renforce la protection et l'amélioration de la diffusion du patrimoine culturel. Par exemple, donc, le lutte contre les trafics de biens culturels. Et on peut donc accorder refuge aux œuvres menacées, offrant toutes les garanties de sécurité pendant un conflit. Donc ça, c'est très important, vu qu'on a beaucoup d'échanges mondiaux aujourd'hui, qu'on peut garantir finalement cette protection des biens culturels. Le chapitre 2, donc, c'est une réforme du régime juridique des biens archéologiques, des instruments de la politique scientifique archéologique. C'est l'État, donc, exerce désormais la maîtrise scientifique de l'ensemble des opérations d'archéologie préventive. Ensuite, donc, le vaste chapitre 3, valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale. Donc là, je veux peut-être rapidement, on pourra en parler après, parler aussi des dispositions à l'architecture qui ne font pas partie de ma présentation, mais où j'habite par un peu des grandes lignes. Donc c'est peut-être la pérennisation et la confrontation du label 20e par la loi qui est devenu, je pense, le label de l'architecture de moins de 100 ans, donc je suis sous réserve. Le recours obligatoire à l'architecte est renforcé. Dans certains marchés publics, on identifie de plus en plus l'architecte, notamment dans le cas des lotissements, au-dessus du seuil de 2500 m2, si je ne me trompe pas. Après, on relance l'expérimentation pour libérer la créativité. Les missions d'essai à UE sont renforcées. Et après, on change aussi le statut des écoles nationales supérieures d'architecture. Ça, donc, c'est vraiment à part, puisque notre sous-direction ne travaille pas sur la partie architecture, mais à titre personnel, je vous informe de ça. Donc, titre 3, donc, habitation allégée et revivis par ordonnance. Et le titre 4, donc, dispositions diverses, transitoires et finales. Alors, ce qui nous intéresse ici, principalement, ce sera le patrimoine mondial, les monuments historiques, les sites patrimoniales remarquables et la qualité architecturale. Donc, c'est le livre 6 du Code du patrimoine qui regroupe ces thèmes et le décret d'application en cours de promulgation. Donc, on l'attend. Il devrait déjà paraître. Je pense, la semaine prochaine, on l'aura, finalement. Très important, donc, c'est l'institution mise en place des commissions nationales et régionales, avec composition et attribution, donc, qui est définie. L'intégration du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est pour la première fois qu'une loi fait entrer dans le droit dur, je dirais, le patrimoine mondial de l'UNESCO dans le droit français, le Code du patrimoine. En ce qui concerne les monuments historiques, ça aussi, il y a beaucoup quand même de nouveautés. Donc, par exemple, la capacité à classer un ensemble ou une collection d'objets mobiliers et la capacité à attacher à perpétuelle demeure un ensemble ou une collection d'objets mobiliers classés en immeuble protégé. Il y a aussi tout un débat sur les domaines nationaux. Après, de grands sujets sur lesquels on va revenir après, donc, c'est les abords et le champ de visibilité et les sites patrimoniaux remarquables. Et la qualité architecturale, donc la protection du patrimoine récent, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec le label « Le patrimoine de moins de 100 ans ». Ce qui est important, peut-être dire, ce que j'ai noté ici en bas, pour mémoire, c'était que la loi modifie aussi d'autres lois, pas seulement le Code du patrimoine, mais aussi le Code de la construction de l'habitat, le Code de l'urbanisme. Il y a même le Code forestier. Il y avait énormément de codes qui ont eu des modifications. Mais la philosophie générale de la loi, c'est vraiment lutter contre la France moche pour ne pas reprendre le terme de Télérama de ce fameux article et d'augmenter les obligations de recours aux architectes pour les permis d'ouvrir à l'expérimentation. Alors maintenant, on va parler des objectifs en matière d'espaces protégés, donc sites patrimoniaux remarquables et à bord. Le premier objectif, c'est le réformer le droit du patrimoine. On parle d'un relancement de la politique en faveur du patrimoine urbain et paysager, notamment dans les petites villes rencontrant des difficultés économiques et sociales par la création du dispositif des sites patrimoniaux remarquables. En lien avec ce qui a dit Mireille tout à l'heure, on peut ensuite citer le rapport Yves-Dauge, on peut aussi parler un petit peu de ça, qui effectivement a pris comme occasion les sites patrimoniaux remarquables pour répondre à une commande du premier ministre pour faire une analyse de la situation. Par la réforme du droit du patrimoine, on parle aussi de la clarification des outils de protection et des procédures. On va y revenir plus tard aussi. On généralise une concertation pour les nouvelles protections. On garantit la protection du patrimoine mondial. Et surtout, chose très importante, on sauvait, pour parler un peu en termes héroïques, les 600 espaces remarquables des aides PIPA-UP, qui avaient tous vocation à être transformés en AVAP avant le 1er juillet 2016. Et donc, du coup, la loi, elle cap, les a transformés automatiquement en sites patrimoniaux remarquables. Deuxième objectif, c'est la simplification des procédures de création et de la gestion des espaces protégés. Donc, on avait plusieurs catégories d'espaces protégés. Donc, les six catégories, on avait secteur sauvegardé, AVAP, ZPIPA-UP, encore ZPIPA-U, les périmètres de protection modifiées, les périmètres de protection adaptées et les abords des monuments historiques. Donc, on a plus que deux termes, donc les sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques. Ensuite, le deuxième point, pour simplifier, c'est de supprimer les superpositions des servitudes. L'État se prononcera au titre de la servitude la plus protectrice. Ce que je tiens à dire, c'est que l'instruction se fera toujours au titre des deux servitudes. Par exemple, si j'ai un site inscrit et un abord des monuments historiques, on l'instruit sur les deux sujets, mais juridiquement, la décision est prise au titre de la servitude de la plus protectrice, en l'occurrence. Donc, ce serait les abords des monuments historiques. Et ensuite, l'objectif, c'est aussi harmoniser les délais et les procédures dans le site patrimoniaux remarquable et les abords. Donc, avant, il y avait les quatre mois pour le permis de construire, deux mois pour la déclaration préalable, devenue en harmoniser les délais. L'architecte des bâtiments de France sera toujours consulté pour accords. Après, on va revenir sur le détail aussi. Après, le troisième objectif, c'est mieux d'articuler l'action de l'État et des collectivités territoriales. L'idée, c'est d'encadrer la gestion des sites patrimoniaux remarquables par la mise en œuvre d'un plan de valorisation de l'architecture du patrimoine, donc le PVAP, qui est prescrit par la loi automatiquement en lien avec les sites patrimoniaux remarquables ou d'un plan de sauvegarde des mises en œuvre avec toute la partie protection intérieure, fiches immeubles, toute la partie finalement beaucoup plus détaillée, beaucoup plus opérationnelle qu'un PVAP. L'assistance technique et financière de l'État pour l'élaboration et la révision du PSMB ou du PVAP sont maintenues avec des taux de boncentage différents mais qui sont aussi en train d'évoluer puisqu'on se rapproche en termes de fiscalité, donc on se rapproche aussi en termes d'assistance financière. Donc les services de l'État et les collectivités territoriales sont associés à l'élaboration et la révision et la modification des PSMB et PVAP parce que d'une part il y a une consultation obligatoire avec l'architecte des bâtiments de France, il y a aussi une consultation obligatoire de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, donc la CNPA, donc ce qu'on a peut-être oublié de dire tout à l'heure et je ne parlerai pas largement des commissions, mais toutes les commissions nationales des monuments historiques, donc quand même un terme historique qui a duré très très longtemps, sont devenues une commission nationale du patrimoine de l'architecture avec de diverses sections, donc la Commission nationale des secteurs sauvegardés, par exemple, ça sera toujours la première section de la CNPA dans l'avenir. Et la commission régionale du patrimoine de l'architecture au niveau régional est consultée pour les PVAP et peut être aussi consultée pour les PSMB. Le quatrième objectif, c'est de favoriser le développement des territoires, donc vous voyez toujours un peu le lien avec ce qu'a dit Mireille tout à l'heure. Il faut donc accompagner le dynamisme économique et l'attractivité des sites patrimoine remarquables. Alors, on renforce le lien entre le classement au titre des sites patrimoine remarquables et les politiques de valorisation des territoires par les labels. Donc, on a quand même sur le territoire français un grand nombre d'associations de Cité Remarquable de France qui oeuvrent pour le patrimoine et pour les espaces urbains protégés et qui donnent souvent lieu à des labels comme les pays d'art et d'histoire, les petites cités de caractère. Je crois qu'il y en a intervenants demain qui viendra des petites cités de caractère. Les plus beaux villages de France, etc. Et par exemple, comme aussi, on a le logo monument historique, il y aura aussi un logo SPR, Cité Patrimoine Remarquable, qui peut être acheté par la commune et être installé à l'endroit où ça peut convenir. Les sites patrimoine remarquables sont aussi accompagnés d'outils de médiation et de participation citoyenne, d'une part par l'enquête publique lors de l'élaboration des documents, mais aussi par la création d'un centre d'information et de l'architecture. Il y a certaines ex-secteurs sauvegardés qui disposent de ces dispositifs. Par exemple, je pense à Bordeaux, le Centre Patrimoine Mondial, qui est assez exemplaire en matière histoire urbaine. Et bien sûr, rien ne va sans une fiscalité adaptée. Et donc, la fiscalité Malraux est bien sûr maintenue dans le site patrimoine remarquable et aussi le label Fondation du Patrimoine. Après, au niveau de taux de fiscalité Malraux, c'est un sujet un peu large, c'est-à-dire au départ, la fiscalité Malraux s'adresse à des gens qui veulent faire des opérations de réhabilitation d'immeubles, donc de préférence l'îlot entier mais l'immeuble entier, pour ensuite pouvoir étaler aujourd'hui avec la nouvelle loi Malraux, dans la limite d'un plafond de 400 000 euros, avoir des avantages financiers qui permettent de défiscaliser finalement et donc à la place de payer des impôts, d'investir finalement sur du patrimoine. Cette loi, donc du coup, elle est, heureusement qu'elle existe, elle peut être encore débattue et largement élargie. Si par exemple on compare aujourd'hui une opération en centre ancien en termes d'investissement, en termes de capacité, en termes de savoir-faire, souvent on va vous répondre bah oui, vous comprenez, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, si on n'a pas un lévier fiscal qui incite à venir s'installer en centre ancien ou faire des opérations, c'est très compliqué de ce fait. Donc, la fiscalité Malraux était quand même revue depuis le départ, mais elle mérite encore de grandes réflexions puisque après, depuis 1962, depuis qu'elle existe, on a quand même le constat aujourd'hui, donc avec le rapport Yves-Doge, que ce n'est pas forcément un outil adapté donc à toute la partie centre ancien puisqu'on a des centres anciens aujourd'hui en déshérence. Donc, il y a quand même beaucoup de politique. Mais le principe, effectivement, c'est de pouvoir investir et ensuite récupérer par les impôts donc en termes de crédit d'impôt. Donc, le cinquième objectif donc de la loi, ce serait le développement de la mise en valeur du patrimoine urbain et paysager. Donc, c'est-à-dire, on doit identifier spécifiquement les ensembles urbains et paysagers d'intérêt majeur et en développer la protection par la création de sites patrimoniales remarquables. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les 111 secteurs sauvegardés existants et les environ 600 ZPIPIP et AVAP sont devenus plus de 800 sites patrimoniales remarquables. Donc, ça a été unifié sous un seul terme. Donc, la mise en œuvre des PSMV dans les sites patrimoniales remarquables est à développer pour améliorer la connaissance immeuble par immeuble du patrimoine ce qui permettra la protection des intérieurs des immeubles remarquables et encourager la restauration immobilière. Après des discussions avec des chargés d'études, on sait que c'est très difficile on a le droit de propriété mais on sait qu'aujourd'hui en fait, on arrive à rentrer quand même de plus en plus dans les immeubles ce qui n'était souvent pas le cas initialement quand les premiers PSMV étaient réalisés mais on nous a rapporté l'information je parle sous contrôle d'IFTEF qu'aujourd'hui on a peut-être la possibilité de visiter deux tiers de... non, moins. Encore moins. D'accord. Quelqu'un nous avait dit deux tiers initialement même pas un quart donc ça veut dire qu'on arrive peut-être au fur et à mesure d'identifier plus les intérieurs mais j'apprends qu'apparemment les deux tiers ce n'est pas le bon chiffre. Alors donc sur chaque site patrimoine remarquable un plan de valorisation de l'architecture du patrimoine doit être obligatoirement établi s'il n'y a pas un plan de sauvegarde et mise en valeur pour assurer la conservation et la mise en valeur du site. Sixième objectif donc qui est très important on entendait toujours dire que le droit du patrimoine ce n'était pas très clair et qu'il fallait absolument on ne comprenait rien il y avait des roues et tout ça donc il fallait clarifier cette protection du monument historique. Alors donc aujourd'hui on essaye de favoriser une mise en oeuvre de périmètres délimités des abords qui ne sont pas une roue arbitraire de 500 mètres automatique autour d'un monument historique mais qui sont des périmètres établis et raisonnés en cohérence avec le monument historique même établi sous proposition d'architecture des bâtiments de France et ensuite fait objet de procédure pour avoir donc un vrai écrin du monument historique en question. pour les procédures donc peut-être rapidement pour ceux que ça intéresse ça peut servir donc créé par le préfet comme je disais donc ce proposition de l'architecture des bâtiments de France à l'issue d'une étude patrimoniale donc c'est une mini étude patrimoniale pas du tout dans la même expansion comme un site patrimonial remarquable mais qui justifie quand même de prendre en compte tel ou tel édifice du contexte urbain patrimonial ensuite donc la participation citoyenne donc toujours en enquête publique et ensuite l'autorité compétente pour l'élaboration du plan local d'urbanisme donne son accord pour se permettre de délimiter les abords et donc vu que c'est une procédure donc raisonnée et on peut exclure ou intégrer des parties spécifiques on peut supposer aussi qu'aujourd'hui ces périmètes seront mieux compris et acceptés et puis de toute façon pendant l'enquête publique on pouvait s'exprimer aussi si on n'était pas d'accord voilà donc les périmètres automatiques de 500 mètres au droit du monument historique sont progressivement remplacés par les périmètres délimités des abords donc les unités départementales d'architecture du patrimoine travaillent très activement donc déjà sur les PDA donc vu que c'est donc un périmètre raisonné on n'a plus le critère de covisibilité quand c'est donc avis simple si c'est un nom covisible avec le monument historique et avis conforme encore quand c'est covisible avec le monument historique donc ça sera un seul avis toujours conforme avec l'accord ABF dont les permettent de déliminer des abords on peut supposer que l'ABF va perdre moins de temps à évaluer la covisibilité pour chaque projet ce qui améliorera la protection et la mise en valeur du patrimoine la sécurité juridique et la qualité des avis et on espère aussi que le temps de traitement des dossiers va être accéléré au bénéfice du conseil voilà donc comme j'avais dit tout à l'heure la condition de covisibilité voilà non pardon elle est toujours maintenue quand il y a le périmètre automatique de 500 mètres puisqu'on n'a pas encore établi un périmètre raisonné autour du monument historique on reste dans la roue arbitraire donc il faut évaluer le covisibilité bien sûr pour être un avis conforme ou un avis simple donc la grande nouveauté donc c'est l'inscrire la protection des biens inscrits dans les documents d'urbanisme alors donc c'est l'état français qui est quand même garant de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial auprès l'UNESCO et donc si l'état il est garant on peut supposer qu'il met en place au niveau national donc des outils qui permettent d'avoir cette garantie auprès de l'UNESCO donc l'objectif c'est donc de traduire en droit positif l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial l'UNESCO c'est-à-dire aujourd'hui donc c'est effectivement rédigé dans la loi il faut assurer donc dans les domaines du patrimoine de l'environnement et de l'urbanisme la protection la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien de patrimoine mondial donc par exemple les zones cœur du patrimoine mondial peuvent consulter souvent donc soit si c'est une partie urbaine comme on parle de Paris pourrait faire objet donc d'un PSMV et puis après il resterait à définir la zone tampon pour Paris par exemple d'autres biens si on ne parle par exemple de Veselet donc effectivement on a déjà des grandes zones tampon établies qui permettent finalement de sensibiliser les élus autour de dire c'est une zone de vigilance qui n'interdit pas de faire des choses mais qui attire le fait de devoir agir avec une certaine qualité donc voilà et ces zones tampon peuvent être par exemple au niveau national faire l'objet d'une certaine protection on peut par exemple la doter ensuite d'un site classé dans le cas de Veselet ou de si par exemple pour la cathédrale de Chartres on peut avoir la partie la cathédrale de Chartres donc c'est le bien même le secteur sauvegardé peut construire la zone tampon mais qui parfois n'est pas suffisante puisque vous savez très bien que depuis le plateau de la Beauce donc la cathédrale de Chartres est visible peut-être très loin donc du coup la zone tampon devait faire l'objet d'une modification pour être beaucoup plus large pour prendre en compte tous les enjeux aujourd'hui du patron mondial tout ça c'est au moins je veux dire c'est déjà un peu intégré dans la loi donc du coup aujourd'hui on a cette obligation de traiter ces notions alors qu'est-ce que j'ai écrit là donc protéger les biens culturels inscrits sur la liste du patron mondial et le cacher en leur zone tampon par d'autres outils comme on a dit tout à l'heure par exemple par d'autres SPR ou des sites classés ou ce qu'on peut encore trouver d'autres c'est inscrit à modérer parce qu'il va y avoir des nouvelles réflexions autour de ce sujet et donc l'idée c'est que il faut porter à la connaissance de l'autorité compétente qui engage l'élaboration et la révision d'un SCOT donc un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial leur zone tampon et leur plan de gestion alors je m'explique pour le plan de gestion du moment on a un patrimoine mondial ça engendre tout un tas de flux supplémentaires de personnes qui viennent ça génère donc l'accueil du public ça génère donc la nécessité de communiquer plus et de valoriser plus ce patrimoine donc on doit dans le plan de gestion regarder en quoi finalement cette valeur universelle exceptionnelle du bien et l'authenticité et l'intégrité du bien peuvent être préservées en mettant en place des dispositifs spécifiques je parle par exemple de flux de personnes touristiques qui peuvent augmenter spontanément de 30% lorsqu'un bien fait partie des biens sur la liste du patrimoine mondial alors là on va parler plus en détail donc des documents de gestion parce qu'on va pouvoir aborder un peu les espaces publics donc on va parler des sites patrimoniales remarquables comment ça se passe donc si on veut classer l'ensemble urbain outil des sites patrimoniales remarquables donc à chaque fois vous voyez c'est dans les articles du code du patrimoine pour ceux qui veulent s'y référer alors les sites patrimoniales remarquables je reprends la définition de la loi sont donc les villes villages ou quartiers dont la conservation la restauration la réhabilitation ou la mise en valeur présente au point de vue historique architectural archéologique artistique ou paysager un intérêt public je reviens donc à la notion de 1887 et 1913 de l'intérêt public donc le site patrimoine remarquable ce qui est important c'est une servitude d'utilité publique donc c'est annexé au document d'urbanisme elle est classée par arrêté du ministre en charge de la culture donc ça veut dire aujourd'hui donc effectivement le périmètre doit être validé après un avis de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui ensuite peut donner des recommandations sur l'outil de gestion donc elle pourra dire voilà là ici donc vous pouvez mettre sur cette partie là en place un plan de sauvegarde de mise en valeur la partie par exemple des faubourgs peut être dotée d'un PVAP d'un plan de valorisation de l'architecture du patrimoine donc on peut vraiment faire des recommandations ensuite c'est toujours des recommandations de la commission l'autorité chargée du plan local et d'urbanisme donc l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité en question donc dans son accord et ensuite bien sûr donc participation citoyenne donc il y a une enquête publique qui est lancée et puis ensuite on peut se promencer et voilà donc vu que c'est d'intérêt public on peut comprendre que le périmètre d'un site particulièrement remarquable qui est toujours d'intérêt public si après une collectivité fait la demande pour une modification il faut suivre la même procédure il faudra démontrer qu'elle ne sera plus d'intérêt public alors ici pour schématiser un petit peu donc encore donc le PCI propose un classement donc la CNPA examine le périmètre conseil sur le document de gestion l'enquête publique et des dignités ça aboutit donc sur un arrêté mystériel si l'autorité compétente en matière de PLU n'est pas d'accord on aboutit sur le conseil d'état mais pour l'instant on n'a pas eu de cas comme ça les documents de gestion qui peuvent être applicables au site patrimoine remarquable donc toujours elles sont 31-3-34-31-4 du code du patrimoine alors soit par arrêté ministériel ou décrit un conseil d'état si conflit donc on constitue la commission locale du site patrimoine remarquable comme ça a été rappelé tout à l'heure dans les navettes entre l'Assemblée nationale et la Sénat ça a été donc introduit c'est aussi vraiment une participation active du nouveau local donc il faut quand même que les gens qui mettent en place un dispositif puissent s'identifier à cet outil de gestion ils peuvent le partager donc le niveau local il est quand même extrêmement important donc après donc voilà le classement après on peut donc élaborer soit un PSMV sur toute partie du site patrimoine remarquable ou un PVAP obligatoirement si on n'a pas de PSMV donc là on a encore les schémas soit un PSMV PVAP avec une partie de PSMV ou totalité PVAP donc pour expliquer un petit peu j'ai essayé de montrer ça un petit peu donc avant la loi OLCAP donc on a ici donc au centre bourg un secteur sauvegardé doté d'un PSMV qui est un document d'urbanisme donc il creuse un trou dans le plan local d'urbanisme qui prend la main dessus et qui ensuite dans ses contours est entouré d'une zone de protection dans une ZPP on va faire plus simple donc c'est deux documents indépendants dont l'élaboration et la mise en oeuvre au départ donc un document d'urbanisme et une servitude d'utilité publique donc du coup dans cette partie la PLU s'applique mais la servitude vient comme un calque par dessus après la loi OLCAP on a donc une seule servitude d'utilité publique donc qui est le site patrimoine remarquable qui peut être élaboré donc en même temps aussi d'ailleurs qui est donc et ensuite qui est doté de deux niveaux d'outils de gestion différents donc ici on a donc le PSMB au centre et le PVAP à l'extérieur donc c'est quand même aussi une mise en oeuvre d'abord locale et les commissions nationales se prononcent sur les outils de gestion alors donc là je souhaitais vous illustrer un petit peu les plans de valorisation de l'architecture du patrimoine donc le PVAP il est élaboré par l'autorité compétente en matière de PLU comme on a vu tout à l'heure ou par la commune un avis par la commission régionale du patrimoine de l'architecture et ensuite donc enquête publique qui permettra à chacun de s'exprimer et ensuite le PVAP adopté par délibération de l'autorité compétente en matière de PLU voilà donc du coup ça peut être élaboré conjointement un projet de PLU donc ce qui est pas mal parce que du coup la procédure de l'enquête publique est unique donc elle doit bien préciser les deux objectifs donc une fois une enquête publique pour la révision du PLU un projet de PLU et de l'autre côté le projet du PVAP voilà donc du contenu détaillé du PVAP est précisé dans le décret d'application qui va apparaître je peux peut-être parler un petit peu plus de ça mais pour le moment comme bien sûr on n'a pas encore de PVAP on va regarder un peu les exemples d'AVAP qui ont bien pris en compte les espaces publics par exemple là il y a donc la commune de Port-Nichet qui est dans le département de la loi atlantique réalisé par le cabinet pour le monde stratégie urbaine donc on voit toute la partie finalement ici donc qui est donc le site patrimonial remarquable aujourd'hui puisqu'il n'y a plus d'AVAP proprement dite une partie intitulée front de mer donc qui fait la caractéristique de la ville avec toute la partie donc légende qui est assez détaillée qu'on peut voir ici un peu plus donc du coup on a un extrait ici donc la partie secteur balnéaire le secteur front de mer avec donc celui-là et donc vous voyez ici donc en jaune intitulé espaces publics remarquables donc on a plusieurs niveaux d'espaces publics qui sont identifiés donc les espaces naturels remarquables les espaces publics remarquables jardins remarquables espaces boisés alignements d'arbres à conserver abres isolés à conserver murs à conserver grillés à conserver et éléments remarquables ça peut être des fontaines des patrimonnes locales etc. donc là vraiment vous voyez quand même le souhait de la commune de porter vraiment une grande attention aux espaces publics à divers niveaux c'est un exemple qui est bien sur ce plan-là et donc du coup un autre exemple remarquable donc c'est une navap sur trois collectivités c'est Haï en Champagne et Mareuil sur Haï et Ovilier par Luc Sabonnet entre autres et là du coup on a donc déjà un diagnostic de tous les espaces publics existants sur les trois communes je souhaiterais vous lire donc cette partie ici les espaces publics appartiennent à la trame Vier en tant qu'espace public mais elles sont distinctes par leur format et leurs fonctions elles sont des espaces de circulation mais pas seulement elles remplissent des fonctions sociales au moins aussi importantes les plus importantes de ces places constituent une sorte de vitrine pour la ville d'autant plus lorsqu'elles sont établies autour d'un monument par exemple quand après il y a une distinction de différents espaces mais par exemple les places organisées autour d'un monument et plus particulièrement autour d'une église ici l'aménagement est destiné à mettre en valeur l'édifice par l'intermédiaire d'un traitement de sol mais également par la mise en place de plantations d'alignement encore grâce à un éclairage nocturne donc on voit tout de suite la jonction quand même de l'espace public avec le patrimoine qui fait partie intégrante de la ville donc cet exemple d'Avap elle exprime très clairement ça là on voit par exemple la place de l'église donc ici pareil il y a donc le traitement de la place de l'église illustre cet enjeu donc il identifie bien ces choses là oui ça par exemple c'est pas mal aussi il donne des orientations le principal enjeu concernant les espaces publics est lié à leur lisibilité cette lisibilité peut être renforcée de deux manières donc là il parle du plan paysager et du plan urbain voilà on voit encore donc les trois espaces publics identifiés les plusieurs espaces publics identifiés dans les trois communes et donc les spécificités majeures donc dans l'analyse c'était alors donc des aménagements vieillissants les espaces publics sous-utilisés dédiés à la voiture qui sont à valoriser et qui pourraient être des beaux espaces publics le mobilier disparate les revêtements abîmés et ensuite les beaux viticoles pauvres en biodiversité à cause de la prédominance de la vigne donc vous voyez que ce diagnostic qui prend en compte un peu tout donne ensuite des orientations qui sont très importants pour la commune au niveau de la gestion donc on a par exemple ici aussi les enjeux paysagers majeurs préserver et affirmer l'identité viticole dans les aménagements sans tourner au caricatural je pense au rond-point doté de certains aménagements donc c'est un peu le caricatural qu'on trouve parfois mais c'est peut-être pas tout à fait ça après ici en termes usage confort on voit reconquérir certains espaces publics abandonnés à une fonction de stationnement donc ça c'est vraiment une problématique recorrente l'espace public transformé en parking et que finalement on ne peut plus du tout bénéficier d'un lieu de vie au sein de la commune cohérence dans les choix de mobilier des matériaux donc ça aussi y aller quand même avec modération une expression discrète qui laisse la lecture place à la lecture du tissu urbain et de l'existant est quand même souhaitable par exemple des lampadaires trop importants ne permettent plus une lisibilité de la caractéristique architecturale des bourgs qu'on peut avoir donc là il émet aussi des préconisations par exemple l'article de circulation a créé des espaces piétonniers sans stationnement systématique ça c'est aussi c'est tout un sujet quand même la place de la voiture individuelle et l'envahissement des espaces publics par la voiture et ce que ça engendrait aussi comme comportement du citoyen au mode de vie on pourra en parler plus tard par rapport au rapport île-douche par exemple en termes d'usage confort le revêtement des voiries des trottoirs en lien avec les aménagements existants et les matériaux lucides par exemple favoriser les pavés dans les bourgs matériaux qualitatifs béton pavé donc des choses durables parce que je veux dire on voit très bien souvent les dalles quand on marche dessus les dalles posées sur plos qui se cassent facilement donc durables donc ça va durer dans le temps mobiliser pour favoriser les déplacements doux range vélo abri bon signalétique donc évidemment l'importance de pouvoir aussi donner des impulsions pour transformer nos modes de déplacement donc pas juste s'orienter par rapport à la voiture mais tendre vers d'autres possibilités maintenant donc ça c'était les avaps qui ont pris un peu en compte évidemment dans le cas du PVAP c'est important de se mettre dans la même dynamique de faire de cet outil de gestion un vrai outil de vie c'est à dire pas juste avoir un inventaire d'édifices identifiés mais aussi de travailler dans les interstices et aussi de faire un projet qui crée du lien social donc c'est très important de penser que c'est des espaces quand même où les gens se côtoient et où on crée des liens sociaux et c'est des vrais lieux de vie donc pas juste un espace mais un lieu de vie maintenant on va parler un peu de l'évolution des PSMV donc c'est comme je vous le disais un document d'urbanisme donc élaboration conjointe état autorité compétente en matière des PLU et après avis de la commission locale et avis de la commune concernée avis de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture dans le cas du PSMV donc dans l'ex-CNSS bien sûr elle émettait toujours un avis aussi et une enquête publique qui est légiontée par l'autorité administrative donc il y a peu de changements je dirais par rapport aux dispositions antérieures au départ le projet initial provoit une décentralisation du PSMV mais le débat parlementaire a quand même réintroduit l'élaboration conjointe état et collectivité ce qui n'est pas si mal mais ça a titre personnel la procédure administrative juridique reste une procédure état et tous les actes de la procédure sont des arrêtés préfectoraux et l'approbation du PSMV donc toujours par arrêté de préfet département si l'autorité compétente en matière de PUDU est favorable et comme on a vu tout à l'heure décrit un conseil d'état en cas de conflit il y a une chose rapidement entre parenthèses il y a quand même une possibilité offerte aux communes qui le souhaitent d'une élaboration à leur charge pour ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage c'est toujours bien d'associer les services de l'état qui sont quand même garants de l'intérêt général à titre d'exemple donc des plans des PSMV un peu anciens donc du coup ici par exemple on a la ville de Loche donc qui était donc modification donc ici en 1975 donc dans la légende on ne le voit pas très bien ici il y a je me semble me souvenir que finalement cette partie là donc espace public à valoriser donc il n'y a pas encore ça identifie vraiment les immeubles selon les différentes grées de conservation mais au niveau espace public on ne parle pas encore vraiment de ça puisqu'on était quand même dans une période aussi où il fallait garder la place pour la voiture il y avait le stationnement et tout ça donc c'était une les premiers PSMV sont tous un peu dans cette partie ah oui là on voit un peu plus la légende je l'avais mis voilà pardon donc c'est faux c'est des passages publics à conserver mais vous voyez que par exemple espace vert à créer on n'a pas grande légende qui concerne donc les espaces publics un passage à créer à conserver à l'ignement nouveau permet de restauration espace vert à créer bon boisé à conserver voilà un autre PSMV donc assez ancien donc c'est Langres donc secteur sauf quartier de Langres qui a un très riche patrimoine et donc ça a été créé en 1972 approuvé en 85 et donc une révision est approuvée depuis 2007 il y a l'article US13 qui parle du traitement général des espaces libres donc ça c'est le seul la seule chose qui peut parler un peu d'espace public donc je vais vous lire un peu ce que j'en ai extrait donc justification des options prises le traitement des espaces libres publics ou privatifs du secteur sauvegardé doit faire l'objet de la plus grande attention négatif du bâti le vide urbain compte au même titre que ce dernier dans la lecture de la ville on distingue l'ensemble des espaces libres minéralisés ou végétalisés pour lesquels des prescriptions générales sont données les espaces soumis à prescriptions particulières matérialisés sur le plan par les doubles hachures biaises ou grises pour lesquelles les grandes orientations d'aménagement sont données au cas par cas dans le rapport de présentation voilà donc après il parle un petit peu de matériaux dalles ou pavés mais c'est un peu tout ce qu'on peut y trouver ensuite donc il y a quand même quelques années qui sont passées et puis on arrive à un sorte de modèle de légende pour les PSMV actuels qui sont pris souvent en compte par les chargés d'études et là vous voyez qu'il y a quand même une grande diversité d'attention portée par rapport aux espaces publics donc on a par exemple ici immeubles non bâtis espaces libres à maintenir qualification des espaces libres espaces protégés au titre de son intérêt patrimonial espaces à dominante minérale à dominante végétale espaces à mettre en valeur ou à requalifier donc pour dire que c'est vraiment un document opérationnel espaces à dominante minérale espaces à dominante végétale espaces bosés classés à conserver ou à créer ici donc composition ou ordonnance végétale d'ensemble à préserver à renforcer à compléter à remplacer ou à créer arbres remarquables à préserver plantations à réaliser et ensuite aussi tout un autre tas d'éléments très importants cours d'eau ou étendus aquatiques à préserver à requalifier ou restituer donc on sait très bien qu'on a couvert de nombreux canaux dans tout un tas de bourgs urbains donc souvent par dalles et puis on a créé des stationnements et puis du coup on peut dire que ces éléments peuvent donner une requalification et une identité aussi au lieu donc qui a existé au préalable mais qui a disparu par une urbanisation des années 70 un peu plus anarchique donc après on a liaison au passage piéton à maintenir donc je vous épargne un peu tout le reste mais espace voilà donc ici pareil pour la destination on a les emplacements réservés aussi donc ça détaille un peu au cas de nécessité de préemption voilà donc du coup on voit qu'il y a une diversité de prise en compte pour les espaces publics dans la légende j'attire votre attention c'est un modèle de légende donc c'est le ministère de la culture préconiserait ce modèle après bien sûr le chargé d'études est libre donc de l'adopter ou bien sûr de la compléter quand je pense par exemple à des exemples de PSMB comme USES qui ont une richesse patrimoniale au niveau des caves forcément le chargé d'études va rappeler qu'il y a des caves remarquables et qui va les identifier et va donc élargir cette légende au profit du PSMB en question donc un autre PSMB donc assez remarquable c'est le PSMB de Neuf-Château dans les Bouges donc qui a été approuvé en 2016 donc le 21 mars 2016 donc la création du secteur sauf gardé à titre informatif donc le 22 avril 99 et donc on voit que tout l'ensemble du secteur sauf gardé présente une hiérarchisation importante des voies donc du coup on a finalement donc ici les voies départementales qui contournent on a les voies principaux donc c'est une bonne analyse de la chose les voies étroites de la ville haute sont plus adaptées à la circulation mais offrent une belle qualité de cheminement et de promenade pour apprécier la qualité architecturale du patrimoine je lis un peu des choses sur rapport de présentation la ville ancienne offre un environnement très minéral au premier abord donc c'est vraiment une analyse très vaste donc des espaces publics donc ici sur cette partie également donc les places les squares on voit où il y a un parking quel bois a été créé à quelle date les cours d'eau ont été identifiés après c'est aussi par exemple très important qui note aussi pour aller un peu plus loin que le périmètre le rapport de présentation précise que le dénulé important permet d'apercevoir en contrebas la richesse paysagère de la mazarine et du mouzon donc ça veut dire vraiment on prend en compte aussi l'environnement finalement du site patrimoine remarquable en question et il donne des indications les espaces publics souvent envahis par des véhicules notamment les places qui sont aujourd'hui ouées principalement au parking à la circulation il conviendrait de retrouver dans les espaces publics un réel statut de lieu central de rencontre et de déplacement doux et réduit à l'impact visuel du stationnement et de la circulation des voitures donc c'est des vraies indications donc c'est vraiment un document opérationnel qui donne des vraies indications après pour la collectivité qui leur met en oeuvre donc ici on voit encore la partie stationnement espace vert donc parking privé parking public donc les cours d'eau donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de stationnements importants existent donc on n'a pas besoin de du stationnement partout et puis on peut peut-être le gérer aussi un petit peu autrement il y a aussi beaucoup de stationnements en cœur d'îlot qui étaient identifiés et la commune par exemple pour favoriser la rotation des véhicules dans le centre ancien on met en place une zone bleue de stationnement gratuit de une heure pour favoriser un peu de renouvellement finalement des voitures pour éviter que ça devienne un parking géant donc les espaces verts qui sont identifiés ici aussi aussi très riches donc là c'est aussi un très riche diagnostic des principaux espaces publics donc toujours avec l'accroche historique qu'est-ce que ça avait été quel rôle joue cette place au sein du tissu urbain au sein du maillage médiéval là on voit très bien qu'il y a l'envahissement donc pas des voitures c'est juste aujourd'hui devenu un parking alors que ça peut être une place un lieu de vie donc après il y a matériaux immobiliers qui sont analysés donc c'est vraiment un diagnostic qui va très loin mais ce qui est pas mal ils disent toujours qu'on vient d'y retrouver un réel statut de lieu de rencontre central et dégage la vue permanente des voitures il est évident que voiture et piéton ne cohabitent pas très favorablement ensemble donc c'est tout un vaste débat à chaque fois donc est-ce qu'on laisse rentrer la voiture mais on ne peut pas non plus attendre que si le piéton fait l'objet d'un harcèlement par la voiture qu'il a envie de se promener dans un centre donc ensuite il faut tirer les conséquences pour la requalification des centres urbains aujourd'hui en déshérence après donc ici pareil donc la place carrière vous voyez aussi stationnement etc mais donc vraiment une belle analyse de chaque place et de son rôle dans le tissu urbain donc c'est vraiment des lieux fédérateurs qui créent donc des points marquants dans un tissu urbain donc pas seulement habitat mais des lieux de vie à créer un autre exemple donc quand même c'est le PSMB de Troyes donc Alexandre Melissinos qui était le chargé d'études donc c'était donc le premier secteur sauvegardé qui était créé en 1964 le PSMB était approuvé seulement en 2003 il était mis en révision en 2011 et donc on a eu un passage en CNSS la dernière commission nationale des secteurs sauvegardés très récemment il y a vraiment un très bel travail sur les espaces publics beau travail sur les espaces publics pardon et on voit justement donc ici donc les deux parties donc du bouchon de Champagne et donc je voulais une partie donc du diagnostic c'est marqué sur l'espace urbain la reconquête des espaces publics par des aménagements d'une grande et discrète qualité a aussi modifié la perception de la ville plus de 5 hectares ont été traités au profit du piéton et des parkings de surface disparaissent progressivement des portions du canal de la Haute Seine couvertes dans les années 1970 sont de nouveau découvertes et transformées en promenades urbaines donc ça ça fait un peu partie de toutes ces orientations qu'on a mis dans notre légende donc la méthode employée pour l'aménagement des espaces publics mérite d'être soulignée car elle assure une unité de traitement sur l'ensemble du centre ancien ce qui est important c'est qu'il y avait toute une partie effectivement dans de la révision il y a tout l'ensemble du bouchon de Champagne qui était inclus dans le PSMI ce qui n'était pas le cas préalablement donc du coup c'est quand même intéressant d'avoir une réflexion globale sur l'ensemble ce qui concerne les espaces publics et pas seulement les interventions ponctuelles c'est d'ailleurs toujours l'important c'est d'avoir un diagnostic général sur l'ensemble donc là on a la charte de Jean-Michel Villemotte en 96 qui témoigne déjà qu'il y avait une première approche sur les espaces publics donc vous voyez ici la rue Emisola par les voitures après son traitement qui est devenu piétonnier qui est en envie de flâner avec le traitement au sol et quelques exemples remarquables donc ici aussi le canal qui était à nouveau découvert qui devient un vieil lieu urbain de vie donc là on voit sur la légende proposition d'aménagement visant à remettre en valeur et réunir la ville comme je vous le disais entre les différentes parties donc des PSMV espaces publics à traiter arbres en alignement secteur d'aménagement d'ensemble etc berges de la Seine parcours de canal donc on peut mettre tout un tas d'orientations finalement dans ce PSMV maintenant si une collectivité donc hélas PSMV qu'est-ce qu'elle peut en faire donc à ce titre là je voulais vous montrer donc quelques exemples comment on peut donc s'approprier en tant que collectivité des outils de gestion donc en matière d'espaces publics donc là par exemple c'est la ville de Bordeaux avec son agence urbaine qui a fait une sorte de charte pour les espaces publics où elle énumère par exemple ici donc favoriser l'eau et la nature dans l'espace public libérer l'espace public et renforcer le stationnement concevoir des lieux donc il y a beaucoup d'orientations qui sont données sur la carte on voit ici donc le périmètre du secteur sauvegardé donc devenu site patrimoine remarquable mais aussi en bleu donc le périmètre du PNRCAD plan national pour la rénovation des centres anciens dégradés et du coup en fait par l'inclusion donc de ces deux périmètres en la ville travaillent dans l'aménagement des espaces publics dans son ensemble donc pas juste à l'échelle je dirais d'un document mais vraiment à l'échelle de la collectivité donc ça c'est une part après ils ont donné en fait donc du coup ils ont laissé différents langages d'aménagement donc il y avait aussi à un moment donné une charte ville-motte qui était donnée différents aménagements comme on peut donc par des matériaux requalifiés la question du stationnement et tout ça tout ça c'est reporté finalement sur le plan et donc c'est devenu vraiment ils vont beaucoup plus dans le détail donc c'est une traduction du PSMV à l'échelle vraiment de la ville comment elle veut développer un langage spécifique pour l'aménagement et pour s'approprier vraiment les lieux troisième partie aussi donc ça ils ont intitulé je trouve ça drôle donc l'air de jeu un centre ancien confortable et vivant donc du coup ils veulent vraiment avoir une multifonctionnalité du centre ancien une programmation des déplacements il y a tout un tas de choses qui sont intégrées pour vraiment donner un lieu de vie au centre ancien pas seulement au niveau des places mais aussi au niveau de tout ce qui est voies voilà donc déplacements douces etc donc voilà un autre un autre exemple que je vous montre rapidement c'est la ville de Rennes qui elle pour ces espaces publics a mis en place donc une charte de nuit parce que du coup c'est une ville quand même très dynamique une centre-ville habitée et il y a de très grands projets et donc du coup l'idée c'est quand même d'avoir un centre-ville patrimonial et le préserver et la question se pose donc comment gérer tous les flux nocturnes et tout ça donc du coup ils ont élaboré cette charte c'est aussi une façon de s'approprier donc un PSMV et le traduire donc à ses fins donc du coup là vous voyez donc la charte une assemblée des groupes de travail thématiques des rencontres avec les habitants une balisation de la charte par le conseil municipal donc c'est vraiment une volonté de s'approprier en fait ce document de gestion et d'aller un petit peu plus loin au niveau local alors maintenant donc la question c'est quand même l'espace public un nouveau défi donc ici je vous ai mis donc Charles Villemézière donc la place du cal après la libération de la voiture donc qui est devenu un lieu de vie où il y a un petit carousel il y a les terrasses qui commencent à s'installer il y a le marché de Noël il y a le marché qui s'installe donc c'est vraiment devenu à nouveau un lieu de vie et la place du cal avant et là je vais vous livrer quelques réflexions personnelles sur le sujet donc je voulais vous dire que les espaces publics sont des éléments essentiels du cadre de vie les places et les rues les squares les boulevards et les avenues définissent l'image de la ville et témoignent de leur attractivité les espaces publics sont des points de repère pour les habitants et les visiteurs ils mettent en relation les lieux et les hommes sont porteurs de valeurs culturelles et urbaines et vecteurs de liens sociaux par exemple je trouve que c'est très remarquable si parfois on se déplace dans d'autres pays je ne sais pas en Asie ou ailleurs que cette notion de l'espace public elle n'est pas du tout la même qu'on peut la retrouver en Europe comme lieu de vie et tout ça donc les espaces publics forment aussi un ensemble de lieux non construits les vides au sein d'une ville dont la composition découle de l'histoire on lit par exemple à Paris aujourd'hui toujours on lit le cardo les documentus les tracés sont toujours présents après donc les fortifications qui sont devenues lieux de promenade donc ça c'est vraiment une persistance de tracés qu'on peut toujours lire dans une ville ces tracés vières espaces constituent la colonne vertébrale urbaine pour organiser les différentes fonctions au sein d'un territoire donc les places sont des éléments qui structuent la relation de la ville avec son environnement mais aussi par exemple au sein d'une plus grande collectivité des relations des quartiers entre eux les espaces publics s'inscrivent aussi dans le caractère unique et spécifique de chaque lieu qui constitue son identité particulière elle se lit grâce à l'ancienneté à l'emplacement des tracés grâce au choix des matériaux et n'oublions pas le choix du mobilier urbain il faut donc analyser et prendre en compte l'existant en composant avec le déjà là donc ça c'est vraiment une chose je pense très importante à souligner donc le patrimoine et le paysage sont des éléments qui sont déjà là et on n'est pas dans une démarche ex nihilo comme parfois peut être enseigné dans les écoles d'architecture donc le contexte il est existant et après donc ce potentiel qu'on a ça relève quand même des singularités insubstonnées donc on peut vraiment profiter de ce qu'on a ici cette richesse pour la mettre en valeur donc en tant que représentant du ministère de la culture je tiens à souligner qu'à chaque fois que le ministère de la culture est partie prenante dans tous les programmes je citerai par exemple le programme des centres bourgs les PNRCAD ou aussi le nouvel programme de rénovation urbaine le ministère met au centre de ses politiques la requalification et le traitement des espaces publics et tout ça en s'inscrivant dans la continuité d'une histoire et en accord avec les particularités d'un site pour en faire des lieux et des liens sociaux le défi à relever est donc de tirer parti de ces caractéristiques locales et patrimoniales pour affirmer cette identité locale si spécifique et cela va nous permettre de nous distinguer par rapport à de nombreux autres pays qui n'ont pas la chance d'avoir cette richesse que nous avons ici en France je vous remercie pour votre attention